Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de la difficulté qu'on a, des difficultés qu'on a de façon générale, des moments dans la vie où on se dit « mais où je vais tirer les forces pour ça ? » Les moments où on se dit « tiens, c'est au-dessus de ma nature ». Non. Souvent, les gens disent « je ne peux pas, c'est comme ça, c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça, depuis que j'étais petit, depuis toujours, j'ai toujours réfléchi petit. » Des fois, des gens qui ont l'habitude de réfléchir trop grand, ça peut poser problème aussi. Ce n'est pas que les gens qui réfléchissent petit qui ont un problème. Des fois, des gens qui réfléchissent trop grand et en fait, ils n'ont pas de quoi réfléchir grand. Ils peuvent se retrouver face à des échecs à cause de ça. Donc, c'est clairement une difficulté. Alors, pour parler de ça, on va voir l'histoire de Yitzhak. Parce que, de manière générale, on sait qu'on connaît bien la vie d'Abraham. Abraham, c'est le premier juif. On a presque toute sa vie. Il y a les trois dernières parachiottes qui ont parlé quasiment que de la vie d'Abraham. Ensuite, on va avoir après, depuis la paracha de cette semaine jusqu'à la paracha, jusqu'à la fin du livre de Shemot, qui va parler de Yaakov et de ses enfants. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak ? Quel est l'héritage de Yitzhak ? OK, Abraham, il a donné le monothéisme, il a donné la notion de l'hospitalité. Yaakov, il a donné la notion de... Pas la notion, mais les douze tribus. Il nous a appris qu'on pouvait en même temps travailler dans le monde. Il travaille pour la vanne, il a tout un troupeau qui lui appartient, etc. Et en même temps, on est capable de servir Dieu aussi. Ça, c'est Yaakov. Mais Yitzhak, on n'en parle pas tellement. Et on voit bien que dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de parachiottes qui parlent de Yitzhak. Et ce soir, on va voir quel est l'héritage spirituel de Yitzhak. Alors, vous avez la feuille pour suivre. Si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement en bas de la vidéo. Ou si vous l'écoutez, dans la description, vous avez un lien vers un PDF. Et donc, quand on dit le nombre des pages, c'est à ça qu'on fait référence. Alors, page 3. Naissance super naturelle. La naissance d'Yitzhak, qui est mentionnée au début de la parachate cette semaine. Ceci est l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham, en jambra Yitzhak. Yitzhak fut un événement surnaturel. Puisqu'on sait que Yitzhak, il est né quand son père avait 100 ans. Ça fait bizarre quand on entend ça. Tout le monde dit tout de suite, comment c'est possible une chose pareille ? Oui, c'est miraculeux. La naissance d'Yitzhak, elle est surnaturelle. D'ailleurs, il s'appelle Yitzhak parce qu'en hébreu, le mot Yitzhak, c'est le rire. Et quand les anges viennent dire à Abraham, ta femme, elle va avoir un enfant ? Sarah, elle entend, elle dit que le bon Dieu est en train de me faire une blague. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Yitzhak. Une des raisons pour lesquelles on l'a appelée Yitzhak. La différence entre Yitzhak et Ishmaël est donc évidente dès leur naissance, avant même qu'ils grandissent. Et là, on a les psoukim, les parties de la Torah qui décrivent la naissance d'Yishmaël. Ce qui s'est passé, c'est que Sarah n'avait pas d'enfant. Elle a dit à son mari, quitte à ne pas avoir d'enfant, autant que tu te maries avec ma servante qui s'appelle Agar, et que tu aies des enfants de cette servante. Et donc, c'est ce qu'Abraham fait. Et il a un enfant et il l'appelle Ishmaël. Ishmaël parce que Sarah, elle a renvoyé à Agar. À un moment donné, quand Agar est tombée enceinte, elle a commencé à se dire, attends, ma maîtresse, Sarah, n'est pas tombée enceinte. Moi, je suis tombée enceinte de son mari. Donc, elle a commencé à prendre un peu ses grands airs. Et Sarah, elle l'a renvoyée de la maison. Et puis, Agar, elle a un moment très, très, très difficile. Elle fait une prière, Dieu répond à sa prière. Et Dieu lui dit, tu appelleras ton enfant Ishmaël. Et ce qu'on voit, c'est que sans parler à Abraham, Abraham appelle l'enfant Ishmaël. Ishmaël, ça veut dire, Dieu m'a écouté. Si on découpe en hébreu, ça veut dire, Ishma, que Dieu écoute. Si on devrait traduire littéralement. Mais quoi qu'il en soit, page 4, la naissance de Ishmaël était un événement naturel. Agar avait l'âge nécessaire pour en santé. Et Abraham avait 86 ans à l'époque. On sait que pour les femmes, il y a ce qu'on appelle la ménopause. Donc, il y a un moment où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais un homme, il peut avoir des enfants même jusqu'à très tard. Aucun miracle particulier n'était nécessaire pour qu'il puisse engendrer un enfant. La Torah mentionne la bénédiction d'un ange destiné à Agar pour qu'elle tombe enceinte et donne des sens. Une autre bénédiction sera donnée plus tard à Ishmaël, mais il n'est jamais question de phénomènes surnaturels à son égard. Ça veut dire que quand on regarde la Torah, il n'y a pas de miracle particulier dans l'histoire d'Ishmaël. Et en ce qui concerne Israq, c'est très, très, très différent. On voit dans la source 2, ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand on a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant qui allait s'appeler Israq, quand elle sait qu'elle va avoir un enfant, Sarah, elle rigole parce qu'elle se dit que ce n'est pas possible. Regarde le paragraphe en bas de la page. La naissance d'Israq a été miraculeuse sous tous ses angles, tant pour Abraham que pour Sarah. On le constate d'ailleurs dans le passage où Sarah s'émerveille en entendant... Le mot exact, ce n'est pas vraiment s'émerveiller, c'est s'étonner. En entendant de l'ange de sa grossesse prochaine. En entendant l'annonce qu'elle va avoir un enfant. Ça, c'est la première étape, la naissance. Ça veut dire que dès le premier jour où Israq, Israq, il est né, il était déjà d'un niveau surnaturel. Parce qu'il est né à des parents qui étaient très âgés. Et ça va le suivre toute sa vie. Et toute sa vie, ça veut dire dès le huitième jour, puisque Israq, c'est le premier juif, entre guillemets, même si on sait qu'il n'y a pas de juif à cette époque-là, à l'art quitte m'en parlant. On a eu l'occasion d'en parler les semaines passées. Mais la circoncision d'Ishraq, elle est aussi super naturelle. Pourquoi ? On l'a vu dans la fin de la paracha, il y a deux semaines, c'est la fin de la paracha Tlechlecha, Israq fait l'abritmila, pardon, Avram fait l'abritmila. Et il fait l'abritmila à toute sa famille, et il fait aussi l'abritmila à Ishmael, son fils. Et l'abritmila qu'il va faire à Ishmael, il va lui la faire à 13 ans. D'accord ? La Torah le dit même clairement, on regarde le dernier verset dans la page 5, c'est en ce même jour que fut circoncié Abraham ainsi qu'Ishmael, son fils. D'accord ? Donc Ishmael, il avait 13 ans. Page 5, il y a même un midrash qui dit qu'Ishraq, il avait un débat avec Ishmael. Ishmael, il dit à Ishmael, toi, Ishmael, pardon, il dit à Ishmael, toi, tu ne sais pas ce que tu as fait parce que tu n'étais même pas conscient, finalement. Quand tu as 8 jours, tu ne sais pas ce que tu fais alors que Ishmael, il dit moi, j'étais conscient, j'ai choisi de faire l'abritmila. Et en réalité, comme on va expliquer aujourd'hui, c'est que l'idée du judaïsme, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié avec la compréhension. Bien sûr qu'il faut se fatiguer, il faut faire des efforts pour comprendre, etc. mais si le lien qu'on a avec Dieu il n'est lié qu'avec la compréhension, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin du bon Dieu. Il suffit de notre propre réflexion, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir notre réflexion. Si on comprend tout, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir notre compréhension. C'est pour ça que dans le judaïsme, il y a cette idée qui dépasse la compréhension. Parce qu'encore une fois, si on a tout compris, on aurait pu l'inventer tout seul. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du bon Dieu ? Donc, Yitzhak, on voit dans les versets source 4, donc Avram, il nomme son fils Yitzhak, et puis, il fait la buit milah à 8 jours. Et ça, on voit aussi concernant la milah. Encore une fois, Ishmael, il a fait la buit milah à 13 ans et Yitzhak à 8 ans. La milah, la circoncision, elle présente des dangers. D'accord ? Je pense qu'on a tous entendu des gens qui ont fait la buit milah à un certain âge. C'est une opération, c'est une vraie opération, la circoncision, on ne se rend pas compte, mais c'est une opération, même si on fait dans une synagogue, c'est une opération. Et ça présente des dangers. Maintenant, quand on fait une opération à un adulte, forcément, il y a des dangers. Mais quand on fait une opération à un enfant, plus on est jeune, plus un bébé est petit, plus c'est dangereux. Même une femme enceinte, on sait qu'elle n'a pas le droit de prendre plein de médicaments, on sait qu'elle doit faire très attention. Pourquoi ? Parce que le bébé qu'elle porte, chaque chose qu'on va faire sur le bébé, ça va être dangereux. Et c'est pour ça que... Alors, je tiens quand même à dire qu'il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'à huit jours, un enfant, il a le maximum de chance que la circoncision se passe bien. Parce que le niveau de coagulation du sang à huit jours, c'est le maximum possible. Et donc, il y a le moins de risques possibles. Mais si on met ça de côté, d'accord ? Il n'empêche que c'est un bébé. Et un bébé, c'est fragile. Dans les médicaments, quand tu as des enfants, tu apprends qu'il y a certains médicaments que tu peux donner aux enfants et il y a des médicaments que tu ne peux pas donner. Pourquoi ? Parce que quand c'est un bébé, il faut faire attention, etc. Et donc, c'est pour ça que s'il y a le moindre danger, s'il y a le moindre doute, le moelle, il ne fera pas la brythmy-là. Pourquoi ? Parce qu'on évite au maximum les problèmes. Et donc, comme le Rambam, il écrit, comme Maïmonide écrit dans le Guide des égarés. Le Guide des égarés, c'est un livre que Maïmonide a écrit pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'il a, si on peut dire, il a rationalisé le judaïsme. Il a expliqué comment chaque mitzvah, chaque détail, chaque chose qu'on demande à faire, chaque chose qu'on demande de faire, il y a une explication et il y a une façon de le comprendre. Et là-bas, il écrit qu'un enfant qui est très faible à la naissance, eh bien, il est vulnérable. Plus l'enfant est âgé, plus la douleur de la circoncision lui sera supportable. C'est pour cette raison qu'il existe un certain nombre d'instructions médicales concernant le bébé, concernant une circoncision. Ça veut dire que, quand on fait une brite-mila aujourd'hui, ça n'arrive jamais que le moelle, il débarque le jour de la mila et il ne regarde pas le bébé et il fait la circoncision. La circoncision, elle est toujours faite après un examen, après s'être assuré qu'on est capable de faire la circoncision et qu'il n'y a aucun problème de santé. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que la mila, elle a une importance tellement grande que malgré la difficulté que ça peut présenter, même pour n'importe quelle maman, c'est difficile. Je tiens quand même à préciser, parce que dans ce que je dis, on peut entendre la brite-mila, c'est dangereux. Il faut quand même préciser que la majorité des brites-mila se passent bien, que la majorité des gens qui font des circoncisions à leurs enfants, ça se passe bien. Il y a parfois des cas, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes de santé de manière générale. Et donc, quelque part, ce qui est certain et le point qu'on veut prouver ici, c'est quoi ? C'est de dire, regarde, Yitzhak, il a fait la brite-mila à quel âge ? Yitzhak, il a fait la brite-mila à 8 jours. Tout le monde sera d'accord pour dire que faire la brite-mila à 8 jours et faire la brite-mila à 13 ans, c'est prendre plus de risques que de la faire à 8 jours que de la faire à 13 ans. Et c'est un peu ça, l'idée. La brite-mila qui est faite chez Yitzhak, c'est quelque part le lien au miracle. Et en fait, de manière générale, la brite-mila, elle représente l'idée qu'il n'y a pas un moment où on n'est pas attaché à Dieu. Sauf qu'on a un attachement à Dieu qui est dans la chair et qui ne bouge pas quoi qu'il arrive, peu importe la situation. En fait, c'est ça le message d'Yitzhak. Je dis tout à l'heure, Yitzhak, il nous apprend à vivre au-dessus de la nature. Il nous apprend à ce que on n'ait pas cette pensée de dire non, c'est ma nature, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, je ne peux pas changer, tu comprends, j'ai toujours été habitué, je suis toujours comporté comme ça et même mes parents, ils sont comme ça. Yitzhak, il vient et il te dit non, tu dois creuser. Yitzhak, il vient et il te dit tu dois creuser au fond de toi parce qu'il creusait des puits. Ça veut dire quoi creuser des puits ? Quand on creuse un puits, on va aller chercher des choses qui ne sont pas là sur la surface. Et la surface, c'est nous, c'est comment on se ressent, c'est comment on se perçoit. Quand tu vas creuser, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a du sable, il y a de la terre, tu vas creuser, 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 tu vas découvrir des pierres, tu vas découvrir, je ne sais pas, de l'eau, de l'huile, du pétrole, incroyable en dessous de la terre. C'est un peu la même chose avec nous. On peut rester et dire non, c'est ma nature, tu comprends, je ne suis pas capable de faire mieux, je ne suis pas capable de faire plus, mais en fait, tu n'as pas creusé. Ça, c'est l'enseignement d'Yitzhak. Il creusait des puits, mais spirituellement, ça veut dire aller chercher au fond de soi-même, aller chercher beaucoup plus que la surface. Et ça, c'est page 8, la conduite d'Isaac tout au long de sa vie était surnaturelle. On l'appelle d'ailleurs le sacrifice parfait, car entre autres, il n'a jamais quitté la terre d'Israël, comme le commande Rachid sur le verset, ne descend pas en Égypte, réside dans ce pays. On voit une chose, c'est qu'on a vu dans la paracha d'il y a deux semaines, la paracha de Valhira, à la fin, Dieu dit à Abraham, il faut que tu me sacrifies ton fils. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, qu'à l'âge il a le fils d'Abraham, il a 37 ans. On parle d'Yitzhak. Il peut très bien refuser et dire non, je ne veux pas venir. À un moment donné, il demande à son père, c'est qui le sacrifice, papa ? Qu'est-ce qu'il lui dit son père ? Il lui dit, c'est toi. Il dit, pas de problème. Il continue. N'importe qui aurait dit, non, je ne veux pas être sacrifice. Yitzhak, il a quand même dit oui. Et à partir du moment où il a été amené comme sacrifice, même s'il n'a pas été offert, il n'a pas été tué, il n'a pas été égorgé par son père. À la dernière minute, Dieu a fait apparaître un bouc et finalement, Yitzhak a été sauvé. Mais en fait, Dieu n'a jamais voulu faire de Yitzhak un sacrifice. Dieu a voulu voir si Abraham était capable de l'amener. Mais une fois qu'il a été amené, il y a une loi comme ça. C'est que quand on fait un sacrifice, un vrai sacrifice, au temps du temple, une fois que le sacrifice avait été potentiellement offert, il ne pouvait plus sortir du Bet-Amicdash. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a amené, jusqu'au moment où on va l'offrir, on ne peut pas le faire sortir des murs du Bet-Amicdash. Donc Yitzhak, à une échelle plus large, il ne pouvait pas sortir d'Israël. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une famine. Alors que son père et son fils, quand l'endroit où il devait habiter était difficile, en Israël en l'occurrence, donc pas Israël à l'époque, il sort du pays. Mais Yitzhak, non. Pourquoi ? Tu es un sacrifice parfait, le bon Dieu lui dit. Et en dehors d'Israël, il ne te convient pas d'habiter. Cela signifie que son service divin était plus haut que le monde et la nature. On le voit dans les versets, page 8, juste en dessous. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui avait sévi du temps d'Abraham, Isaac, Alash et Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Donc le bon Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, ce n'est pas pour toi. On passe page 9. On sait que chacun des patriarches possédait une caractéristique unique et inédite qu'ils ont léguée à l'ensemble du peuple juif. Celle d'Yitzhak était la conduite super naturelle. Cela veut dire qu'Yitzhak, il a vécu une vie où c'est la famine dans son pays et reste quand même. Il n'a pas le choix. D'accord ? Il n'a pas le choix. À l'époque, les gens, ils bougeaient. Avram, il a bougé. Yacov, il a bougé quand il y avait la menace des savres comme on va voir à la fin de la parachate de cette semaine. Mais Yitzhak, il dit non. Moi, je ne bouge pas. Concernant la circoncision, Isaac a été le premier à être circoncis. Parce que, tu sais, aujourd'hui, pour une famille juive, par exemple, qui a tout son entourage, qui fait la circoncision, etc., c'est impossible de dire non, moi, je ne veux pas faire la circoncision à mon fils. Rien que par la pression sociale, même s'il ne faut pas le faire pour la pression sociale. La majorité des gens, ils ne vont pas dire je ne le fais pas parce que, quelque part, tout le monde le fait. Et mon père, il l'a fait, mon arrière-grand-père et mes petits-enfants, ils le feront. Tu as un enfant, c'est normal que tu vas le faire. Maintenant, Yitzhak, c'est le premier. C'est toujours plus difficile d'être le premier. C'est toujours difficile de dire, même pour Abraham, de dire, OK, c'est mon enfant et pour Sarah, ils ont eu un enfant à 100 ans et à 90 ans. Non, mais il l'a quand même fait. C'est un peu ça l'idée du surnaturel. Tout à l'heure, on a présenté l'idée du danger mais quelque part, l'essentiel, c'est l'idée de dire Yitzhak, c'est le premier. concernant le fait d'être un sacrifice parfait, Abraham a passé de nombreuses années hors d'Israël. Il s'y est installé jusqu'à l'âge. Il s'y est installé qu'à l'âge de 75 ans. C'est-à-dire qu'il a attendu 75 ans à Abraham, qui est le premier juif, qui est toute la qualité d'Abraham. On lui a réservé énormément de temps dans la Torah mais il a été s'installer en Israël qu'à partir de 75 ans. Yaakov a passé 20 ans dans la maison de la vanne. Isaac était le seul des patriarches qui n'a jamais quitté Israël, ce qui fait de lui le sacrifice parfait. En conséquence, le mode de conduite surnaturel n'est ni étonnant ni inhabituel pour le peuple juif. Nous l'avons hérité d'Israël. Ça veut dire que quand on a des moments où on se dit c'est impossible, j'arrive pas, je ne pourrais pas, etc., on doit se rappeler d'Israël. On doit se rappeler que ce n'est pas impossible. Il y a une histoire très intéressante d'un couple. C'est à l'époque les couples Lubavitch, quand ils devaient se marier, ils allaient visiter le rabbi pour un moment pour parler du mariage, pour recevoir des bénédictions, etc. Et puis, il y a un Khatan et une Kala qui se retrouvent devant le rabbi et le rabbi leur donne les bénédictions habituelles, etc. Et puis, à un moment donné, la Kala, la future mariée, elle dit au rabbi j'aimerais parler seul avec le rabbi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, ils n'allaient pas se revoir jusqu'au mariage. Et donc, le Khatan, le marié, il est gêné, mais bon, elle demande, il n'a pas le choix, ils ne sont pas encore mariés et il sort. Donc, ils discutent un petit peu et puis après, quand la Kala, elle sort, le rabbi, il sort avec eux, les deux, il les accompagne jusqu'à la porte et il attend que les deux se séparent. Ce qui fait que, je crois que c'était quelques jours avant le mariage, ils n'ont pas parlé, ils ne se sont pas revus jusqu'au mariage et la prochaine fois qu'ils se sont vus, c'est sous la choupa pour le mariage et la coutume Chabad, c'est de s'enfermer juste après la choupa. Après la choupa, on va dans une chambre et on se revoit, en fait, pour la première fois en tant que mari et femme. D'accord ? Il s'appelle Kheder Yichud. Et puis, il raconte qu'il s'est retrouvé avec, je crois qu'il s'appelle Rav Meshulam Weiss. Il se retrouve avec sa femme et il lui dit qu'est-ce que tu as dit au rabbi ? C'était quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, elle lui dit j'ai dit au rabbi que j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir. Il raconte l'histoire. J'ai vu ce monsieur raconter l'histoire. Ce n'est pas juste que j'ai entendu de quelqu'un ou quoi. Il dit au rabbi, donc cette jeune femme, elle est dans le bureau du rabbi et elle lui dit j'ai envie d'annuler le mariage. Le rabbi lui dit pourquoi ? Elle dit parce que je suis quelqu'un de très nerveuse, de très nerveux. Et puis, j'ai su me retenir pendant les rencontres, tu sais. Quand il y a une rencontre, on dit qu'on découvre sa femme, son mari seulement après le mariage. Parce qu'avant, tout le monde joue le jeu, mais après, on fait sortir notre vraie personnalité, on découvre les chaussettes en dessous du lit, on découvre... Bon, voilà, chacun selon ses... et puis, elle dit voilà, j'aimerais annuler le mariage. Pourquoi ? Parce que je suis trop nerveuse. OK. Alors, le rabbi lui a dit, vous savez, la nervosité, c'est quelque chose qui se travaille. Et pour ça, vous allez aller dans un hôpital, je crois, vous occuper d'enfants malades, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que vous allez travailler votre nervosité. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Et bon, ils sont ensemble, ils ont eu beaucoup d'enfants ensemble, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire ? Elle nous apprend, tout simplement, dans le contexte de ce cours, qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles on peut dire c'est impossible, ça ne marchera pas. En fait, j'ai envie de dire, cette histoire, elle est très étonnante parce que personne ne raconte sa vie personnelle. Ce n'est pas des choses qu'on a envie de raconter. Mais je pense que si cette femme, elle a été capable de raconter l'histoire, c'était que, vraiment, elle a fait ce travail et elle est fière de raconter qu'elle avait, elle pensait qu'elle était limitée et en fait, pas du tout. Et ça, on l'hérite d'Hittraque, ça veut dire cette idée de dire la nature, elle dit que c'est faux. de manière générale, quand on dit sur quelque chose pourquoi l'herbe, elle pousse, alors on va t'expliquer parce que la terre, elle se change et après ça, je n'ai pas les termes scientifiques, mais à la fin, on va te dire, à un moment donné, tu vas poser, poser, poser la question et ça, pourquoi ? Et ça, même pourquoi ? Et ça, même pourquoi ? À la fin, on va dire parce que comme ça, c'est la nature. C'est comme ça, c'est la nature. Ça veut dire, je traduis, c'est le bon Dieu. Donc, quand on dit le bon Dieu m'a créé comme ça, le bon Dieu, oui, mais le bon Dieu t'a créé comme ça justement pour que t'ailles te travailler. Pour creuser. Ça n'existe pas de dire c'est ma nature, ça ne changera pas et c'est bloqué. Non. Un juif, c'est un héritier d'Itraque et croire en Dieu, c'est croire que la même nature qu'il nous a donné et qu'on pense que c'est limité et que ça ne bougera pas et que c'est figé, ça bouge. Il faut juste faire l'effort nécessaire. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre d'Itraque ? On va regarder un petit peu sa vie. On continue dans la paracha de cette semaine à nous dire qu'Itraque a eu 40 ans, il s'est marié avec Rivka et puis ils n'ont pas d'enfants comme tous les patriarches et matriarches. Ils n'ont pas eu d'enfants tout de suite. Ils ont eu besoin de prier. Et puis, la Torah nous raconte « Itraque implora l'éternel » verset 21 dans la page 10 au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'éternel accueillit sa prière et Rivka, sa femme, devint enceinte. Il y a une question simple. C'est pourquoi Itraque il ne prie pas pour lui-même ? Itraque il prie pour sa femme. C'est sa femme qui a eu le problème. Ah, lui, il n'a pas de problème mais qu'est-ce qu'il en sait ? Ils avaient la médecine à l'époque pour comprendre que c'était sa femme qui était stérile et pas lui ? D'où il sait ? D'où il est censé savoir que c'est sa femme qui a un problème et que c'est peut-être lui le problème ? Alors, page 10, regarde. Pourquoi Itraque ne prie pas pour lui-même ? Le verset déclare Itraque implora l'éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Cela soulève la question comment Isaac a-t-il su que le problème venait de Rivka et non de lui ? Certains ont suggéré la réponse suivante. Donc, il y a des commentaires qui répondent qu'en réalité, il y a une promesse qui a été faite à Abraham qu'il allait avoir une descendance et qu'il allait avoir une descendance à travers Itraque. D'accord ? Et donc, Itraque, il s'est dit attends, j'ai une promesse du bon Dieu lui-même que je vais avoir une descendance. Donc, si je suis marié et que ma femme elle n'a pas d'enfant, c'est que forcément le problème il vient d'où ? Il vient d'elle. Alors, en réalité, je vois qu'il y a une erreur dans le PDF, titre à remettre. Il faut toujours prier. Ok. Cette réponse est néanmoins insuffisante. Le rabbi fit un sourire et dit. Alors, savoir que ces textes qui sont donnés, il y a à l'intérieur des fois ce que le rabbi a fait quand il a dit ces choses-là parce que ce n'est pas les discours du rabbi traditionnel qui sont corrigés de manière générale quand on étudie des enseignements du rabbi, on étudie l'écouté sirhot, ça veut dire recueil de discours. Et là, ce qu'on étudie, c'est des textes non corrigés. le rabbi Shach Shabbat, il faisait des discours dans les Farmerengen, je sais ce que c'est un Farmerengen. Farmerengen, c'est une réunion chassidique dans laquelle on chante, on dit un petit peu les chahim, on prend un petit peu d'alcool, un petit peu, pas trop, et dans lesquelles le rabbi, notamment, disait énormément de paroles de Torah. Et donc, le rabbi, il fait un sourire ici, il dit, on a expliqué à plusieurs reprises que les questions qu'on a dans Rashi, Rashi, c'est le commentaire classique sur la Torah. D'accord ? Rashi, des fois, il dit des choses qui ne sont pas très compréhensibles. Ça arrive. D'accord ? Ou des fois, c'est des choses qui sont compréhensibles, mais ça soulève certaines questions. Alors, que ce soit les questions qu'on va poser ou les réponses qu'on va donner, ça demande une certaine réflexion. Parce que Rashi, ce n'est pas n'importe quel commentateur, puisqu'aujourd'hui, je pense que le livre juif, le commentaire juif le plus imprimé, c'est Rashi. Parce que je vois qu'on imprime un choumash, on imprime toujours Rashi, c'est le commentaire de base. Le paragraphe, page 11. Cette réponse est donc insuffisante, car comme nous le verrons à propos de Yaakov, Dieu lui promet de le garder et de multiplier sa descendance. Et malgré cela, Yaakov demande et prie pour que cette promesse s'accomplisse. On va le voir plus tard. Yaakov, il a une promesse de Dieu. Dieu, il lui dit je vais te garder, je vais te donner à manger, je vais te donner à boire, tu vas avoir de quoi t'habiller, tu auras tout ce dont tu as besoin. Et pourtant, Yaakov, il ne dit pas ah, c'est une promesse de Dieu, ça y est. D'accord ? On doit toujours on doit toujours garder la Tfilah. D'accord ? Ça c'est très important parce que quand il n'y a pas la Tfilah, on pense que tout nous appartient, que tout nous est dû, etc. T'as eu une promesse, t'as eu une bénédiction, super, très bien. Mais qu'est-ce que t'en fais maintenant ? Ça y est, on a demandé au bon Dieu ce dont on avait besoin et merci, au revoir. C'est quoi la Tfilah ? Je vais te donner un exemple simple. Il y a un père qui a gagné au loto d'un million d'euros. Et il décide d'en faire profiter à ses enfants. Je pense que c'est ce que, quand on a des enfants, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de faire profiter ses enfants de sa richesse, de ses moyens, de sa connaissance, chacun avec sa richesse, avec l'argent, d'autres avec les connaissances. et donc ce père, il dit à ses enfants, vous venez tous les mois, je vous donne à chacun 5 000 euros par mois. Alors un de ses enfants, il lui dit, je comprends pas, de toute façon, tu vas nous les donner. Alors pourquoi tu ne nous donnes pas tout d'un coup ? Et le père, il dit à son fils, mais si je vous donne tout d'un coup, tu ne vas plus venir me voir. C'est ça la Tfila. La Tfila, ce n'est pas juste demander ce dont on a besoin, c'est garder un lien avec Hachem. C'est pour ça qu'Yacov, il dit, je suis peu digne de toutes les faveurs. Et il demande encore une fois, quand il revient en Israël, il demande au bon Dieu de le pardonner de ce qu'il a fait, pas de le pardonner, il demande de lui donner encore une fois la chance d'être sauvé face à Esa. Page 12. Et donc par conséquent, même si Dieu avait promis que la descendance d'Avram se trouverait dans Israël, il est possible que les fautes provoquent un changement. Ça veut dire que, même s'il y a eu une promesse que Israël allait avoir des enfants et que ça allait être la descendance d'Avram, etc., c'est possible, qu'en attendant Israël, il a fait des erreurs et que, étant donné les fautes que Israël aurait faites, eh bien, le bon Dieu, peut-être, aurait changé d'avis. Il était donc nécessaire de prier Dieu pour Israël également. Ceci rétablit notre question pourquoi Israël a-t-il seulement prié pour Rivka parce qu'elle était stérile et non pour lui aussi. Donc on n'a pas répondu à la question. Israël n'a pas d'enfant et il est là, il prie pour sa femme. Peut-être tu pries pour toi aussi. Il n'était pas concerné par les fautes. Alors, on en a parlé la semaine dernière, l'idée qu'un tzadik, le bon Dieu, il protège. Ça veut dire que le bon Dieu, il fait en sorte que le tzadik ne faute pas. On voit par exemple qu'à la fin de la paracha, Israël, il va vouloir donner les bénédictions à Essav. Essav qui est son fils qui est mécréant. D'accord ? Et on nous raconte qu'au lieu de dire à Israël que son fils Essav est un mécréant, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu ? Il rend Israël aveugle. Il rend Israël aveugle pendant des dizaines d'années pour ne pas qu'il voit que son fils est mécréant. Très bizarre, non ? Ouais. Mais c'était pour éviter l'ashonara. Très étonnant de dire ça. C'est comme ça. Ça veut dire que le bon Dieu, et on a beaucoup d'histoires comme ça avec des tzadikim qui ont, on les a évités au dernier moment de faire une erreur. Donc, page 12, l'avant-dernier paragraphe, la réponse est qu'Isaël qui était certain que la promesse de Dieu exprimée par le verset car c'est la postérité d'Isra qui portera ton nom. Donc, la promesse est-ce qu'il y aurait la descendance d'Avram à travers Israël ne serait accomplie parce qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter que le péché est interféré. Israël prie pour sa femme parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de problème de son côté. La raison pour laquelle Israël n'avait aucune raison de s'inquiéter est que, comme l'écrit Rachi, Israël ne voulait pas prendre une servante comme seconde épouse. En réalité, Israël il aurait pu prendre une deuxième femme et dire comme mon père il a pris une servante. Mais non. Parce qu'il avait été sacrifié sur le monde Moria comme un sacrifice parfait. D'accord ? Et tu vois dans Rachi, là, page 13, qu'il ne pouvait pas prendre une autre femme à part Rivka. Parce que Rivka, c'était la femme idéale, parfaite pour lui. Et on trouve cette idée, page 13, on trouve cette idée réitérée plus tard dans la paracha. Le verset déclare et il y eut une famine dans le pays et à part la première famine ok, on a lu ça tout à l'heure et Dieu ne descend pas en Égypte. Rachi l'explique. Isaac avait envisagé de descendre en Égypte comme son père l'avait fait pendant une famine et Dieu lui dit comme on a dit tout à l'heure on descend pas en Égypte. Et l'aspect unique d'un sacrifice parfait quand on dit sacrifice parfait ça veut dire encore une fois Yitzhak avait ce niveau qu'il a failli être offert en sacrifice à Dieu. Et donc le fait même d'avoir été préparé à ça ça le mettait à un certain niveau. Et on comprend que Yitzhak a été qualifié de sacrifice parfait Dieu l'a certainement protégé de tout péché possible. En conséquence il n'avait pas lieu de craindre que le péché interfère. Alors il y a une idée que que j'ai entendue cette semaine très intéressante c'est que quelqu'un a dit d'où on sait que d'où on sait qu'il y a Dieu. Alors il y a plein de réponses à cette question il y a plusieurs façons de poser la question mais il a dit une des une des preuves qu'il y a Dieu c'est que quand il y a un problème on est constamment là à être certain qu'il y a une solution et qu'il suffit de la trouver. A priori il doit dire qu'il y a une solution peut-être qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Mais en réalité c'est cette croyance en Dieu qui nous donne la croyance qu'il y a une solution. Parce qu'il y a forcément l'être humain il a une nature à chercher toujours plus haut. Et en réalité même quand on dit c'est ma nature on sait très bien au fond de nous qu'il y a une possibilité. Page 14 Sur la base de ce qui précède nous pouvons expliquer un autre sujet dans la paracha concernant les bénédictions dans la portion de la Torah donc c'est la partie de la Torah de la paracha de cette semaine concernant les bénédictions qu'Isaac souhaitait donner à Esav qu'il donna finalement à Jacob. Quand Isaac s'est rendu compte que ce n'était pas Esav qu'il avait béni il fut saisi d'une frayeur extrême. Ça veut dire que quand Yitzhak à la fin de la paracha là on a fait toute la vie d'Yitzhak écrit dans la Torah on a parlé des puits on a parlé de son mariage on a parlé de sa naissance et là on arrive au dernier épisode qu'on voit à la fin de la paracha Yitzhak il a donné les bénédictions a priori à la mauvaise personne Il a donné à Yaakov ou le donné à Esav il compte le donner à Esav lui On peut se demander pourquoi a-t-il eu tellement peur d'avoir béni quelqu'un d'autre qu'Esav nous pouvons suggérer que sa frayeur était due à sa crainte d'avoir perdu son statut de sacrifice parfait Dieu préserve En réalité comme il a pensé avoir fait une erreur après il s'est rendu compte que ce n'était pas une erreur que c'était vraiment Yaakov qui devait recevoir les bénédictions etc. Mais au moment où il pensait avoir fait une erreur il s'est dit attends peut-être que j'ai perdu mon statut de sacrifice parfait et pour cause Dieu ne l'avait pas gardé pour s'assurer qu'il donnait les bénédictions au fils qu'il pensait les mériter en tant que premier-né il s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas le cas car les bénédictions appartenaient légitimement à Jacob il a donné à Esav une bénédiction séparée toi aussi tu seras béni en fait on voit encore une fois dans cet épisode la nature de Yitzhak Yitzhak c'est quelqu'un qui est entier ça veut dire quoi entier ça veut dire pour nous aussi d'être entier on n'a pas un pied à droite un pied à gauche oui mais d'accord tu sais que quand quelqu'un il dit j'ai envie de te raconter un truc c'est pas pour dire du Lachonara mais tu sais que c'est le pire Lachonara en fait un des messages essentiels d'Yitzhak c'est de dire il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais quand tu fais quelque chose il faut que tu le fasses entièrement